Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Cash Lepdo. On démarre avec les prix de l'immobilier qui ont augmenté quasiment partout en 2021 selon le réseau Centuri21. Côté appartement, il progresse pour la 7e année consécutive pour s'établir à 3878 euros le mètre carré. Une tendance quasi identique pour les maisons qui atteignent 2355 euros le mètre carré. Une exception toutefois, Paris avec des prix en baisse de 2,2% après 5 années de hausse. Le prix moyen est désormais à 10 367 euros le mètre carré. Et on poursuit avec les prix des carburants qui, vous le savez, explosent depuis le début du mois. Et peut-être une bonne nouvelle, dans un entretien aux Echos, le ministre de l'économie envisage de prolonger la remise carburant jusqu'à la fin de l'année. Rappelons que cette aide de 18 centimes par litre en vigueur depuis avril doit diminuer progressivement pour s'arrêter fin décembre. Elle devrait ensuite être remplacée par un dispositif plus ciblé. Mais l'exécutif pourrait donc revoir sa copie. Et dans ce contexte d'inflation, les ménages ont prévu de se serrer la ceinture cet été. Selon une étude CSA Research pour Cofidis, le budget vacances sera en baisse de 8% par rapport à 2019. Et 64% des sondés ont ainsi prévu de moins dépenser cet été, avec un budget moyen de 1 641 euros contre 1 765 euros en 2019. Voilà, parlons qu'à chef d'eau, c'est fini. On se retrouve à la rentrée. Bonnes vacances à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada